Il y a 60 millions d'années, un astéroïde aussi gros que le mont Everest était sur le point d'entrer dans une collision mortelle avec la Terre. L'impact dévastateur qui en a résulté a anéanti les reptiles les plus gigantesques et les plus dangereux qui aient jamais foulé notre sol. Mais les dinosaures ne sont pas morts d'un seul coup. Non, ils ont connu une fin lente et douloureuse. Comment cette extinction a-t-elle pu provoquer le plus grand tsunami que la Terre ait jamais connu ? Et que s'est-il passé exactement après la disparition des grands reptiles ? Accrochez-vous, on embarque pour le voyage le plus épique et le plus périlleux de votre vie. L'astéroïde qui a mis fin à la vie des dinosaures est terrifiant. Non seulement il avait un diamètre d'environ 10 km, mais il se déplaçait aussi à une vitesse incroyable, entre 10 et 30 km par seconde. À ce stade, on parle d'une boule de feu incandescente. Pendant qu'il fonçait vers la Terre, l'air devant lui se comprimait et le chauffait à des températures inimaginables. Juste avant l'impact, l'astéroïde était potentiellement aussi chaud que la surface du Soleil. Une fois à l'intérieur de notre atmosphère, il n'a fallu que quelques secondes à cet énorme rocher spatial pour atteindre la surface de la Terre et modifier à jamais le cours de la vie. Lorsque l'astéroïde a percuté la Terre au large de la côte où se trouve actuellement le Mexique, il a projeté d'énormes quantités de débris dans les airs. L'ongue de choc a tué tout ce qui se trouvait sur son passage. Et à partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. L'explosion puissante a éjecté des morceaux de la surface de la Terre dans l'atmosphère. Quelques minutes plus tard, des morceaux de verre et de roche brûlants sont retombés comme de la pluie. Certains de ces débris ont réagi avec l'atmosphère, provoquant des pluies acides qui ont duré plusieurs années. La Terre brûlait. Les incendies provoqués par cet impact dévastateur se sont répandus sur le continent comme une véritable traînée de poudre et ont provoqué de plus en plus de morts sur leur passage. Vous vous disiez peut-être que ce scénario apocalyptique ne pouvait pas devenir plus intense. Eh bien, il l'est devenu. L'impact de l'astéroïde sur la Terre a été si puissant qu'il a provoqué une onde de choc sur toute la planète. Toute cette énergie devait bien aller quelque part. C'est ainsi qu'est né le méga-tsunami. Un mur d'eau de plus de 10 mètres de haut a traversé l'océan. Il ne s'agissait pas d'un tsunami ordinaire. Il était 30 000 fois plus puissant que n'importe lequel de nos tsunamis modernes. Cette vague monstrueuse s'est propagée dans l'Atlantique Nord et le Pacifique Sud. Et les côtes n'ont eu aucune chance. La vague a frappé avec une telle force qu'elle a détruit et remodelé le continent. Si vous aviez été là pour assister à cette destruction apocalyptique, vous n'y auriez pas survécu. Mais certains dinosaures ont survécu. Oui, ceux qui se trouvaient plus loin du point d'impact n'ont pas été immédiatement anéantis, ni incinérés par les brasiers qui en ont résulté. Et ils ont réussi à éviter d'être emportés par le méga-tsunami. Malheureusement, leur destin était scellé malgré tout. Lorsque la poussière a commencé à retomber, c'était le début d'un hiver nucléaire. Même si les armes nucléaires n'en étaient pas la cause, l'effet était le même. L'énorme quantité de débris dans l'air a bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années. La Terre est soudain devenue un endroit froid et sombre. Et les dinosaures n'étaient pas prêts. Les températures ont chuté et les incendies ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, transformant radicalement le climat. Les plantes n'ont plus été en mesure d'effectuer leur photosynthèse et beaucoup d'entre elles ont commencé à mourir. Cela a perturbé la chaîne alimentaire et affamé de nombreux animaux qui ont survécu à l'impact. Et vous vous souvenez des pluies acides ? Elles ont duré plusieurs années, ce qui a causé encore plus de dégâts aux écosystèmes. Les océans sont devenus trop acides pour la vie marine. La plupart des espèces océaniques n'ont pas eu le tort de s'adapter à un changement aussi radical. Ces conditions difficiles prolongées, associées à l'explosion initiale, ont poussé environ 75% de la vie terrestre à l'extinction. Tout ce qui pesait plus de 25 kilos a disparu. La bonne nouvelle, c'est que l'horrible T-Rex en faisait partie. Même si je me sens mal pour lui, c'est une bonne chose qu'il ne court plus les rues aujourd'hui. Lorsque le dernier dinosaure a rendu l'âme, la Terre est devenue un endroit vide et dévasté. Froid et acide. Quand est-ce que les choses sont revenues à la normale ? Eh bien, le fait est que ça n'a jamais été le cas. Pas à l'air des dinosaures en tout cas. La Terre ne s'est pas reconstruite après cet événement. Elle s'est réinventée. Mille ans plus tard, la planète était en train de se remettre de l'hiver post-apocalyptique. Il faisait toujours froid et la nourriture se faisait encore rare. Mais la vie était enfin prête à faire son retour. Dans ce nouveau monde sauvage, quelques petites créatures à fourrure se déplaçaient à toute allure. Parmi les premières plantes à réapparaître après l'impact, on trouve les fougères. Elles se sont bien développées après la catastrophe. 100 000 ans plus tard, la Terre a commencé à s'animer. Des créatures de la taille d'un raton laveur repeuplaient les continents. Et les océans grouillaient à nouveau de vie. Environ 10 millions d'années plus tard, la Terre avait enfin retrouvé sa biodiversité. Seulement, ce n'était plus la même Terre qu'avant. C'était l'ère des mammifères. Après la disparition des dinosaures, les mammifères ont tout déchiré. Pas littéralement, bien sûr. Les mammifères ainsi que les oiseaux et les plantes à fleurs régnaient sur la planète. La Terre n'est jamais redevenue ce qu'elle était. Après la disparition du dernier dinosaure, il a fallu des millions d'années à notre planète pour rebondir d'une nouvelle manière. Et ne vous méprenez pas, ce nouveau monde était toujours plutôt terrifiant. Des bêtes comme le Paracératerium parcouraient la Terre. Et les mégalodons faisaient régner la terreur dans les océans. C'est vraiment pour le mieux que la plupart de ces créatures n'existent plus aujourd'hui. Qui voudrait se retrouver face à un mégalodon en faisant trempette dans l'océan ? Eh bien, c'est une histoire pour un prochain ESSI.